Le droit à la déconnexion est une notion relativement récente puisqu'elle est apparue à l'occasion de la loi El Khomri en 2016 avec l'obligation pour l'employeur de négocier annuellement sur le droit à la déconnexion dans le cadre de la qualité de vie au travail. Lors de la négociation, les accords devront comprendre les modalités permettant aux salariés du droit de se déconnecter des outils mis à sa disposition et également les outils de régulation qui permettront aux salariés de pouvoir concilier sa vie professionnelle avec sa vie personnelle. C'est vrai que le droit à la déconnexion, finalement, c'est une notion qui touche davantage les salariés, je dirais, cadres ou du moins qui disposent des outils leur permettant d'exercer leur activité professionnelle à leur domicile. Ceux qui sont équipés d'un téléphone professionnel, ceux qui disposent d'un téléphone portable et finalement qui leur permettent de pouvoir exercer leur activité en dehors de leur lieu de travail. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas clairement de sanctions établies dans le Code du travail sur l'absence de droit à la déconnexion. Ce qui est sanctionnable, c'est l'absence de négociation annuelle dans le cadre de la QVT sur le droit à la déconnexion. En revanche, indirectement, l'employeur pourra très bien être condamné. Si un salarié, en l'absence de droit à la déconnexion, fait un bore-out ou un impact sur sa santé au travail, il pourra très bien être condamné puisque l'employeur a l'obligation de veiller à toute altération de la santé physique et mentale des salariés. Et ça, c'est une obligation de résultat. Donc, indirectement, l'employeur pourra être condamné si le salarié ne respecte pas ce droit à la déconnexion. Donc, on a vu le droit à la déconnexion. Finalement, c'est un risque professionnel que l'employeur pourra analyser et transcrire dans son document unique. C'est-à-dire qu'on va considérer qu'il y a un risque d'hyperconnexion dans l'entreprise en fonction de son domaine d'activité. Et donc, tout l'important, ça va être de réduire ce risque en mettant en place une organisation et des moyens adaptés. Et c'est justement en utilisant la négociation et les dispositions qui figureront dans l'accord collectif ou dans la charte mise en place que l'employeur pourra mettre à disposition des outils permettant une régulation de l'utilisation des appareils professionnels. À titre d'exemple, à partir de telle heure ou le week-end, la connexion sur le portable ou le téléphone professionnel ne seront pas possibles. Sous-titrage Société Radio-Canada